Zoomsport.tv Qu'est-ce qu'il y a de ton sport? C'est Sarah pour Zoomsport. Je suis présentement avec M. Steve Frenette du Nordic Fight Club. Alors premièrement, j'aimerais savoir un peu votre parcours depuis et avant que vous étiez dans le Nordic. Ben là, ça fait six mois que je m'entraîne au Nordic. J'aime bien ça. Je m'entraîne fort. Ton horaire environ, ça ressemble à quoi, justement, d'entraînement pour le combat ultime? Pour le combat. Je m'entraîne au moins les trois heures par soir. Je cours et tout. Je cours dans mes temps libres. Par rapport à votre adversaire de ce soir, est-ce que vous pensez que vous avez des chances? Comment vous percevez le combat de ce soir? Je ne sais pas c'est qui. Ça fait que ça arrive la question dans ce temps-là. Excellent. Un gros merci et bonne chance pour ce soir. Christina pour Zoomsport en compagnie de Steve Bégin, combattant pour Force Extrême, pardonnez-moi, de Sherbrooke. Bonsoir, Steve. Ça va bien? Oui, ça va très bien. En fait, ce combat ce soir, c'est toi qui vas faire le dernier combat. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours qui fait que ça t'a mené au combat extrême et qui te mène au ring extrême ce soir, en fait. C'est sûr que mon parcours, ça fait environ sept ans. J'ai fait de la boxe avant. Ce qui m'a mené aussi vers le combat, c'est que la boxe, c'est de plus ou moins populaire. On a plus de misère à avoir la difficulté à avoir des combats. L'influence du monde aime vraiment ça, faire le combat extrême. Ça fait qu'il y a plus de chances de faire des combats, plus de possibilités aussi de faire des combats. Puis ce soir, en fait, tu t'attends à quoi du combat? Comment tu t'envisages le combat de ce soir? Je respecte beaucoup Jacques. C'est un gars d'expérience. Ça a été un bon combat. Je pense que le monde va en avoir pour leur argent. Puis pour les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qu'on attend avec toi? Pour l'instant, je suis parti sur une série de combats. J'en ai trois en trois semaines. Puis après, ça va être un bon long congé. Merci beaucoup, je sais, puis on te souhaite bonne chance pour ce soir. Je te remercie. Bonne soirée. Christina pour Zoom Sport en compagnie de Gabriel Lavallée, propriétaire de l'école Knoctogone de Trois-Rivières. Salut Gabriel, ça va bien? Salut, super. En fait, je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le combat extrême et à ouvrir une école? En fait, ça fait longtemps que mes aptitudes sont plus vers ça. À 23 ans, j'ai commencé ma carrière professionnelle à MMA. Puis ça m'a amené là. J'ai ouvert mon école il y a un an et demi à Trois-Rivières. Puis là, aujourd'hui, on organise les plus gros événements d'arts martiaux mixtes amateurs au Québec, à part la UFC. Un gros merci, Gabriel. Merci à vous. Sarah pour Zoom Sport, je suis présentement avec M. Jacques Dubé. Bonsoir, M. Dubé. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous aussi? Moi aussi, bien. Excellent. Donc, je voulais savoir, ce soir, gros combat organisé par le Nordic Fight Club. Vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez commencé à faire du combat de team? Moi, c'est un cheminement. J'ai commencé au hockey par la suite de la boxe. J'ai fait 60 combats de boxe. Je voulais avoir d'autres choses pour peut-être plus que la boxe. C'est ça qui m'a amené à cet espoir-là. C'est l'esprit de compétition. Je veux dire, là, on se retrouve tout seul contre un adversaire dans un ring. On ne peut pas sortir, on ne peut pas tomber comme au hockey. Moi, c'est ce qui m'apporte à ça. Comment on se prépare à un gros combat comme ce soir? On fait beaucoup de cardiovasculaire. On m'éguent beaucoup avec un autre partenaire. Je trouve qu'on avance beaucoup plus vite. Ça nous met vraiment dans le feu de l'action. Est-ce qu'on a du stress, de l'anxiété? Comment on gère tout ça? On a tout le temps un petit stress. Mais plus que tu en fais, plus que tu sais mieux le gérer. Un gros merci. Bonne chance pour ce soir.